Musique ... À Paris, à l'École Normale supérieure de Paris, pour présenter la grande exposition du très grand roi Béonzin du Daomé, 20-22-Frévillé 2019. Béonzin, pontillon africain de la résidence, un des plus puissants rois d'Afrique, est accueilli ici à la salle du Sain. Une exposition qui rend honneur à Béonzin et qui également fait découvrir un pont méconnu de l'histoire de France, une histoire qui n'est pas ancienne dans les écoles, dans les lycées, collèges et universités de France. À travers l'avis du roi, le président Sadi Carnot, qui était président sous la troisième mai plus française assassiné, à Lyon, dans le deuxième arrondissement, le 24 juin 1894. Béonzin, pontillon africain de la résistance, c'est toute la vie du roi Béonzin qui était exposée ici, ses combats, sa résistance, sa déportation. Nous avons ici Alfred Ahmed et Dodds, qui aura un rôle très important à jouer dans la déportation du roi Béonzin, surtout lors de la Deuxième Guerre du Daomé. Alfred Ahmed et Dodds, passé de par an, il est métis, il est né à Dakar et décide à Paris le 17 juillet 1922. Et c'est lui qui menera à la Deuxième Conquête du Daomé 1892-1894. Il va déporter ici, en Martinique, donc le 30 mars 1894, le roi Béonzin. Donc ici, Béonzin se rend compte de son statut de roi déchu, de captif de guerre. Béonzin va rester en Martinique pendant 12 ans. Il va se montrer conciliant, amoureux de la France. Entre temps, ça dit qu'un homme pour lequel il s'est déplacé, va être assassiné à Lyon, comme je le disais tantôt. Nous avons ici le passage de Béonzin à Bordeaux, qui arrive pour la première fois en métropole, il foule le sol métropolitain. Et nous sommes le 17 avril 1906. Béonzin prend le large pour l'Afrique, mais cette fois-ci encore va être déporté une deuxième fois, en Algérie, à Blida ici, dans une villa qu'on appelle la Pézite. Et Béonzin va décéder ici le 10 décembre 1906. Nous sommes ici un tableau qui a été fait avec du mar de café, du caolin, du charbon de bois, le côté aussi naturel de ce tableau-là, engagé dans l'histoire et l'environnement pour également sensibiliser sur notre environnement et sur l'histoire, la grande épopée de Béonzin et de la France d'ailleurs, qui est très bien connue. Ici, nous avons ce tableau que j'ai appelé Avigbé, Avigbé en longue fond, quand on traduit, ça veut dire « Les sons de pleurs » qui retrace l'inhumation du roi Béonzin au cimetière chrétien, c'est Eugène d'Alger. Alors, nous avons ici Béonzin, la scène de l'administration coloniale, son inhumation. Nous avons les enfants de Béonzin ici éplorés. Béonzin va être inhumé dans ce cimetière-là. Et le fils de Béonzin, qui a été le premier avocat africain noir au baron de Paris, va mener une bataille couriace, juridique et diplomatique avec l'administration coloniale pour le rapatriement de la dépouille de Béonzin. Et ça mettra 22 ans, 22 ans de bataille politique et juridique qui trouve enfin le épilogue le 9 mars 1928. Ici, nous sommes à Adjimé, un quartier d'Agbomé qui est l'ancienne capitale du Danhomé. Il faut dire que Danhomé veut dire « le ventre du serpent » en longue fond. Et Agbomé était l'ancienne capitale du Danhomé. Ici, nous sommes à Adjimé et la dépouille de Béonzin revient enfin sur sa terre. Nous avons la terre ici d'Abomé qui symbolise le retour à la terre aux racines du roi Béonzin. Et pour cette grande exposition qui est accueillie ici à l'école normale supérieure de Paris, engagée dans l'histoire et l'environnement, je n'ai pas également oublié Tassi Rangbé qui est la seule femme qui arrive sur le trône du Danhomé 1708-1711, mais effacée de l'histoire du Danhomé parce que c'est une femme. Je le rends hommage à cette femme qui est la seule jumelle du roi Akaba. Le roi Akaba va décider d'une variole en pleine guerre. Le conseil royal va demander à la seule jumelle de se faire passer pour son frère parce qu'ils étaient en pleine guerre contre le Wébénon. Tassi Rangbé accepte, s'habille comme son frère et va au front et va rapporter beaucoup de victoires. Je rends hommage à Tassi Rangbé à travers elle, à toutes les femmes Amazon qui ont aidé Béonzin pendant sa résistance. On a su du mar de café, du kaolin, du charbon de bois, des cailloux, des tissus pour Tassi Rangbé. Voilà pour cette grande épopée, pour cette exposition internationale qui fait plusieurs villes de France, qui aujourd'hui se trouve à l'école normale supérieure de Paris, qui est l'une des plus grandes écoles prestigieuses de France et qui n'y a que cette exposition via le soutien de l'ambassade du Bénin. Merci.